Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans la guidance pour ce lundi 21 octobre 2024. Alors j'étais un petit peu absente à ces derniers jours, j'avais beaucoup de choses à faire personnelles et d'autres choses à m'occuper. Donc je ne pouvais pas faire les guidances, je ne pouvais pas trop me concentrer sur mon activité des guidances et d'astrologie. Voilà, donc cette semaine ça va être encore compliqué aussi, je ne sais pas s'il y aura des guidances tous les jours, on verra, comme je ne prépare pas les guidances à l'avance, mais bon, peut-être que si je peux, j'essaierai d'en faire quelques-unes, mais sinon voilà. Donc c'est comme ça, je l'avais prévenu, je reviens, mais je reviens quand je peux et voilà, j'ai d'autres choses à faire aussi que je dois m'occuper et qui sont importantes et qui me prennent du temps, donc voilà. Alors on y va, la carte du jour elle est déjà tombée tout de suite quand j'ai mélangé le paquet. Et on a eu pour cette journée du 21 octobre le 7 de denier. Alors le 7 de denier, c'est la patience, c'est le fait d'être patient, d'attendre, de récolter les fruits d'un travail, de prendre le temps qu'il faut aussi, de laisser le temps autant, d'être peut-être aussi en attente, mais de ne pas agir. On vous dit que le résultat va arriver, de ne pas insister, de laisser les choses suivre leur cours. On peut parler aussi qu'il y a peut-être un besoin d'un moment de gestation, de repos, ou comme quand on plante des graines et on prend la temps que ça germe et qu'on puisse récupérer la récolte de ce qui pousse. Donc il y a cette idée-là, il y a aussi le fait de prendre le temps pour mûrir une décision, d'attendre avant de voir les choses, d'avancer plus ou de s'engager plus. Voilà, c'est l'idée aussi de renoncer au plaisir immédiat au profit d'une stratégie à long terme. Donc de remettre au lendemain aussi, on peut parler avec cette carte. Et puis voilà, de retenir, en fait on s'empêche d'interférer avec les cycles naturels de la vie. En fait, on prend le temps de faire les choses correctement pour pouvoir récolter plus en fait. Allez, on va regarder, j'ai repris l'oracle de Géraldine Garance. L'oracle Garance, du coup, pour le message du jour. Alors si ça ne saute pas, je vais les chercher. Allez, on y va, qu'est-ce qu'on a ? La famille. Le voyage. Alors c'est les vacances, donc vous allez peut-être partir en famille, faire un voyage, ou partir en vacances, ou aller voir de la famille. D'accord, loi et poli amour. Ok. Je vais en redemander une sur le poli amour. Travaille. D'accord. Effectivement. Donc là en fait, je pense que vous allez prendre une décision avec la loi. Il y a quelque chose qui est acté, qui est décidé, qui est tranché pour, je pense, prendre des congés. Vous allez prendre des congés, prendre du repos. Par rapport à leur poli amour, on parle de relations, on peut être dans la triangulaire. Mais là, comme il y a le travail, alors soit effectivement, vous allez prendre de la distance avec quelqu'un. Là, on peut être quelqu'un qui est engagé, avec qui vous travaillez, peut-être. Mais sinon, ça peut être le fait de... Le travail, des fois, peut-être très prenant, très pesant, dans une relation, dans une vie de famille. Et donc du coup, là, il y a peut-être l'idée de faire une pause au niveau du travail, prendre des congés, partir en famille, pour se retrouver en famille. Voilà, il y a la maison, la stabilité. Donc, ça peut être comme ça. Ou alors, s'il y a effectivement une relation triangulaire, on va dire, par le biais du travail, eh bien, il se pourrait qu'il y ait de la distance, là, parce que c'est les vacances et que... Un des deux part en vacances avec sa famille. Voilà. Je n'ai pas vraiment d'autres messages. C'est déjà pas mal. Allez, on va voir le sentimental. Alors, on va prendre... Je vais prendre l'oracle des Contradames. Allez. On va regarder l'oracle des Contradames. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ? Hop là, ça saute. Alors, on nous parle de la blessure d'abandon. Alors, il va peut-être y avoir un ressenti ou comme ça, de se sentir un petit peu abandonné ou seul, ou d'avoir peur d'être seul. Le temps à part. Alors, il y a peut-être l'idée de profiter du temps présent. Libération d'un blocage. OK. Il y a peut-être l'idée de lâcher la peur de perdre, la peur d'être seul, pour profiter de ce que vous vivez au temps présent. Et ça vous permet de libérer un blocage. Allez, la dernière, elle saute ou je vais la chercher ? Hop là, il y a beaucoup trop... Alors, l'indécision et l'admiration perdue. OK. Les non-dits, les non-dits, l'émerveillement, le Contradame trahison. Oui. Ben là, alors peut-être que là, vous allez oser quitter un Contradame, qui jusqu'à présent peut-être était maintenu par la peur de l'abandon, en fait, la peur d'être seul. Et que là, il y a un temps qui va peut-être s'imposer, un temps l'un sans l'autre, un temps de distance, de séparation, de pause. Alors, pour libérer un blocage, mais il va peut-être y avoir une difficulté à se décider ou il y a un des deux qui pourrait peut-être ne pas vouloir ou être dans la décision. Mais il y a quelque chose qui ne va plus dans cette relation parce qu'il n'y a plus d'admiration, il n'y a plus d'admiration envers l'un ou l'autre. Et là, on parle de trahison, d'émerveillement, de non-dits. Donc, il y a peut-être quelque chose qui manque dans cette relation. Et ça pourrait être ressenti comme une trahison, le fait de peut-être décider de prendre de la distance. Parce qu'on ne dit pas peut-être qu'il y a des... Là, on a les deux énergies inverses, l'émerveillement et l'admiration perdue. L'émerveillement, c'est quand au début d'une relation, on voit tout le côté un peu avec des lunettes roses. Là, peut-être que ça va peut-être partir, ça, en fait. D'un coup, vous allez peut-être vous rendre compte parce qu'il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été dites, des secrets qui vont être révélés. Et du coup, là, il y a l'émerveillement. Vous allez vous sentir trahi par rapport à quelque chose qui vous émerveillait. Et du coup, l'admiration pourrait un petit peu retomber ou parce que cette personne ne se décide pas aussi. Bon, en d'autres paquets, il y a l'indépendance. Moi, je pense que vous allez reprendre votre indépendance. On va regarder les énergies. Je ne les avais pas préparées pour les féminins et masculins. Alors, ça saute tout de suite. Féminine, pragmatique. Je reste ancrée et concentrée. J'analyse de manière logique. Et au niveau du masculin. On en a deux. Bon, je les garde du coup. Masculin, intuitif. J'écoute mes intuitions et j'ai beaucoup de signes avec toi. Et masculin, silencieux. J'aimerais te parler, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je préfère ne rien dire. Bon, on va deux énergies bien différentes. Allez, on va y aller pour les dés astros. Allez, quel est le message pour le 21 octobre ? Avec les dés, on y va. Alors, les Gémeaux, Gémeaux, ok. Jupiter inversé. Ouh là là, attention aux excès et au travail. Ouais. Alors, au travail ou dans le quotidien, parce que la maison 6 est sur le signe du cancer. Ah, peut-être l'absus. Le cancer qui nous parle du foyer, de la lune, des émotions. Donc, soit il peut y avoir. Là, il pourrait y avoir peut-être un supérieur de l'excès de pouvoir ou de vouloir peut-être prendre le dessus ou de manipulation de mensonges. Il peut y avoir là avec Jupiter sur Sagittaire. En plus, du coup, c'est vraiment accentué au travail. Donc, il peut y avoir un supérieur qui peut abuser de son pouvoir ou être vraiment dans les excès au niveau peut-être de la communication ou bien de la manipulation aussi. Après, si ce n'est pas au travail, ça peut être quelqu'un ou des personnes autour de vous, un entourage aussi. Ou de la communication. Alors, ça peut être un entourage un peu léger. Il peut y avoir une idée de penser qu'au plaisir aussi. Entre le gémeau et le toureau, là, il peut y avoir l'idée d'être plus sur le côté plaisir, plaisir de la vie, la joie, mais beaucoup de communication ou de superficialité aussi, de légèreté qui peut peut-être un petit peu être en excès. En excès et venir un peu vous fatiguer au niveau moral, santé morale plutôt au niveau... Du coup, vous fatiguez moralement. Allez, on va regarder si on a autre chose. Alors, Vierge, la Lune, la Maison 2, on est sur le travail, le fait de comment on acquiert nos biens financiers, matériels, immobiliers. Pluton inversé, OK. Donc là, il y a quelque chose qui peut se transformer. Se transformer, il peut y avoir là quelque chose ou s'arrêter. Ou alors, c'est des peurs. On est sur des peurs. Alors, Vierge, on va être sur tout ce qui est organisation, planification, le fait de mettre de l'ordre. Alors, il y a une idée peut-être de s'organiser aussi par rapport au travail ou par rapport à comment acquérir ou vous atteler au fait de trouver une solution pour acquérir plus de revenus. Mais il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec le Pluton inversé comme ça. Ou alors, vous êtes peut-être trop dans le contrôle. Il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne vous dit pas. Ça peut être aussi que je disais la fin de quelque chose. En plus, il est tombé sur le scorpion. Donc, c'est vraiment renforcé aussi. Il y a une idée de fatalité aussi, peut-être au niveau du travail, peut-être des difficultés à s'organiser au travail ou à trouver une bonne façon de faire son travail de façon ordonnée. Il y a peut-être aussi un nettoyage à faire à ce niveau-là ou du rangement pour travailler correctement. C'est possible. Voilà. Oui, peut-être transformer un peu votre lieu de travail aussi. On est un peu sur le travail là, entre la maison 6, la maison 2. Alors, la maison 2, ça peut être aussi réorganiser ou revoir son budget aussi. Vos budgets, oui, les finances, ça peut être ça aussi. Remettre de l'ordre dans vos finances ou vous restreindre aussi un petit peu au niveau financier pour cette journée. Allez, un dernier. Ah, on change un peu. Alors, on a le cancer, le cancer qui est revenu beaucoup quand même. Le soleil et la maison 7. Donc, il peut y avoir quand même pour une femme là, un engagement, une association, un partenariat qui vous met dans la joie, qui vous apporte beaucoup de bonheur, de bien-être. Alors, si ce n'est pas pour une femme, ça peut être aussi au sein du foyer. Ça peut être aussi là l'idée de recevoir beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, de briller parce qu'on rayonne grâce à un partenariat, une association, un engagement qui nous apporte beaucoup d'amour, de l'amour inconditionnel, de la tendresse, du réconfort, des attentions. Donc, ça peut être ça aussi. On termine sur un très beau message. Allez, on y va pour les messages par signe. Allez, on y va. Un petit message de l'oracle de l'âme par signe. Alors, ma balance. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis ? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Bon, on commence bien. Sagittaire. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Scorpion. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Bon, c'était pas trop dans l'ordre des signes. J'avais pas fait gaffe. Capricorne. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercés par les vents de l'univers, guidés par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Poisson. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres et que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Verseau. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Pélier. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Taureau. Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Gémeaux. Soufflez. Souffle ta vérité. Souffle tes projets. Souffle tes envies et tes rêves. Partage-les. Écris-les. Parles-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Cancer. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Lion. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute. Lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et enfin, vierge. Et enfin, vierge. Semer sa graine. au revoir. Au revoir. Au revoir.